Corsair Il n'est pas viril avec une surface supérieure qui n'est pas en plastique Ce qui nous donne un produit assez robuste, solide et des touches légèrement rehaussées Donc aussi un nid à poussière et mais facile à nettoyer Son design est similaire à ce qu'on a pu voir jusque là dans la gamme K de chez Corsair C'est le K70 donc pas le K90 Vous l'aurez compris il n'y a pas les touches sur les côtés de macro et tout ça Il a quand même le droit à un repose poignet En haut à côté de Pop, je n'ai pas présenté, elle se nomme Pop, la petite licorne On voit à sa droite une touche en forme de soleil, c'est magnifique Qui permet de le régler sur 3 niveaux de luminosité C'est peu, c'est sûr Mais bon après c'est suffisant non ? C'est pas si mal 3 Comme vous pouvez le voir dans les images qui suivent Les modes lumineux sont corrects C'est 0, 33%, 66%, 100% En général on ne descend pas en dessous de 50% Donc pourquoi faire 200 modes ? Alors, après ça, après ce joli bouton On a un bouton qui ressemble au store de Windows Et bien ce n'est pas ce qui sert à ça Ou à tout ce que vous voulez parce que vous pouvez le configurer comme vous le voulez A la suite, les 3 LED qui permettent de savoir si le pavé numérique est activé Si le caps lock est en marche, si l'arrêt défilement est activé A sa droite, un bouton mute Encore à sa droite, un superbe truc Une molette pour le son Super réactive, super pratique On est content qu'elle soit là, elle est vachement bien En dessous, les touches multimédia Qui sont faciles d'accès aussi et pratiques Ça nous évite d'avoir à faire un combo de touches style fonction D'ailleurs, vous le remarquez, il n'y a pas de touche fonction sur ce clavier Donc hormis ces touches là, tout le reste, c'est du clavier standard Et il vous sera possible de configurer chaque DEL de la couleur que vous voulez Alors le logiciel Windows est ce qu'il est C'est une usine à gaz Il est assez difficile à prendre en main en fait parce qu'il y a trop d'options Une fois pris en main par contre, il permet plein de trucs marrants Là, le clavier est branché sous Linux Pourquoi ? Parce qu'il y a un gars qui a fait son propre pilote Comme c'est souvent le cas Et qui permet d'avoir 2-3 modes rigolos Qui étaient bien pour cette présentation Alors on va commencer Là, il est dans un mode solide en couleur Vous voyez qu'il y a un bug au milieu, il y a une touche jaune Elle, elle reste tout le temps jaune, elle aime bien Sauf dans les modes un peu funky Donc on va varier un peu les plaisirs Paf, il est rouge Et bim, il est jaune Un peu de vert Du bleu Un des premiers modes Le mode Ripple Donc vous voyez, ça s'ouvre Parce que la licorne est ouverture La licorne est création La licorne, elle aurait vu une mer, elle l'aurait ouverte Pour que les gens passent au milieu aussi Mais elle s'en fout de la mer Elle fait des claviers avec des couleurs Donc voilà, vous pouvez ouvrir Alors là, j'ai choisi rouge et jaune Mais vous mettez ce que vous voulez On parlait de la mer tout à l'heure Alors elle n'y va pas, mais elle aime ça Alors elle fait des vagues Toujours rouge et jaune Et voilà, ça fait des vagues Ça fait des vagues Bon, c'est mignon Mais ça manque du Des paillettes de licorne La licorne, c'est de l'arc-en-ciel C'est la couleur C'est festif Ou pour le cul Ça dépend des pays Mais sinon Ça donne ça Voilà, là on est sur le summum De la Dell RGB C'est-à-dire que Ça change de couleur tout le temps Toutes les touches Tout le temps C'est beau C'est apaisant C'est serein C'est tout comme Pop Tout comme les licornes Tout comme ce regard profond Qui vous fait chercher À l'intérieur de vous-même Ce petit enfant Qui s'est perdu à un moment Et qui est heureux aujourd'hui De retrouver un peu de sa folie Dans des claviers Qui ne sont pas donnés pourtant Et dont on a fait le tour Assez rapidement Heureusement qu'on avait Plein de bêtises à raconter Sur ce qui va avec Au niveau Dell Parce qu'on a fait le tour Il n'y a pas de port USB Il n'y a pas de... Si, Pop est assise Sur un switch Qui permet de changer de BIOS C'est-à-dire que Vous pourrez le configurer De plusieurs façons différentes Et au lieu d'avoir Un combo de touches Pour passer d'une configuration À l'autre Vous vous amuserez Avec le BIOS Et c'est tout Bon, après C'est du clavier pour gamer Et ça comprend tout Ce qu'un gamer peut utiliser Peut-être pas un joueur de MMO Mais un joueur Counter Strike FPS ou autre Pourra configurer à sa sauce Le clavier est assez réactif On est sur des switches Chez IMX Le niveau sonore Comme on va le voir de suite Et tout à fait correct Donc là on est en Cherry MX Red Vous sentez que c'est C'est quand même un peu bruyant Pour du Cherry MX Red Mais c'est ce que La plaque fait en dessous En fait Le bruit d'activation Et même si le Red N'est pas connu pour ça Est un peu plus prononcé On est content Qu'il soit pas en bleu Là sur le coup Et voilà On a fait le tour Vraiment Pop est triste De pas faire une vidéo Plus longue avec nous Mais peut-être qu'elle reviendra Peut-être que d'autres produits RGB Seront dans le coin En attendant Voilà On en reste là Allez à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada